Bonjour et bienvenue au deuxième cours de sciences d'ingénieur pour les étudiants de sciences math.b Ce cours est présenté par Engineering Software Learning. Ce cours sera la deuxième partie du premier cours sur l'analyse fonctionnelle. Dans ce cours, nous allons voir les éléments suivants. On va voir les quatre axes suivants. La fonction du service, fonction d'isage, fonction d'estime. On va voir ce que c'est. Et après, on va entamer le diagramme des interactions, les caractérisations des fonctions de service et les charges fonctionnelles. Donc, on a quatre éléments qui seront sur l'analyse fonctionnelle externe. Donc, sur l'analyse fonctionnelle externe, on va voir le diagramme bêta-cord. Après, on va voir le diagramme de haptigramme. Après, pieuvre. Après, c'est la caractérisation des fonctions du service. Après, le cahier de charges fonctionnelles. D'accord ? Donc, bien sûr, l'analyse fonctionnelle. Donc, c'est intéressant de voir une idée globale sur l'analyse fonctionnelle. Donc, l'analyse fonctionnelle s'intéresse ou bien les deux composés en trois parties. En trois parties. D'accord ? On a la partie de l'analyse fonctionnelle externe. D'accord ? Elle commence par les spécifications des besoins. Des besoins externes, c'est-à-dire des besoins de l'utilisateur. Donc, et après, à partir du besoin externe, on va analyser après l'analyse du besoin ou bien de l'analyse du besoin externe, c'est-à-dire du besoin. On va définir les fonctions globales ou bien les fonctions principales, les fonctions de service. Après, on va définir les fonctions de contrainte. A partir du pièvre, à partir du diagramme pièvre, à partir du diagramme bêta-corne, on va identifier l'utilisateur, on va identifier la matière d'oeuvre, on va identifier la fonction globale. D'accord ? Et donc, après l'analyse fonctionnelle, il vient l'analyse fonctionnelle externe, il vient juste l'analyse fonctionnelle interne. Et donc, à partir de l'analyse fonctionnelle, à partir des fonctions de service ici, donc ici, on a l'analyse fonctionnelle externe. Et donc, à partir du besoin, on a l'analyse, on va trouver des fonctions de service. Et après, l'identification du fonction de service, on va faire une caractérisation des fonctions de service. D'accord ? Un tableau de caractérisation des fonctions de service. Après, l'ensemble du tableau s'appelle le CDCF, c'est-à-dire le cahier de charge fonctionnelle. D'accord ? Après le cahier de charge fonctionnelle, il vient à partir de la fonction interne, l'analyse fonctionnelle interne. L'analyse fonctionnelle interne, on commence par la fonction de service, par les fonctions de service. Et chaque fonction de service, chaque fonction de service, elle sera décomposée en plusieurs fonctions. Une fonction, elle sera décomposée en plusieurs fonctions interne primaires. Donc, chaque fonction interne primaire, elle peut-être, sera décomposée en plusieurs fonctions. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à une fonction primaire, unitaire. Et cette fonction primaire, elle sera constituée d'une solution constructive. Et cette solution constructive, elle sera transformée vers un composant réel du produit. Donc, lorsqu'on va arriver à une fonction primaire, on peut transformer cette fonction vers un composant primaire. C'est-à-dire, ce que soit une pièce, donc juste un composant simple ou bien un petit mécanisme comme ça. D'accord ? Voilà. Donc, après ça, il vient l'organisation fonctionnelle d'un système, c'est-à-dire la chaîne d'énergie. D'accord ? Donc, on a trois parties dans l'analyse fonctionnelle. On a l'analyse fonctionnelle externe. L'analyse fonctionnelle, on a l'analyse fonctionnelle externe. On a l'analyse fonctionnelle interne. Et après, il vient ici, il vient l'organisation de la fonctionnelle, l'organisation fonctionnelle d'un système, c'est-à-dire la chaîne d'énergie. Donc, on commence par l'analyse fonctionnelle. La définition d'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle est une démarche qui consiste à rechercher, ordonner, caractériser, hiérarchiser et valoriser les fonctions. C'est-à-dire, l'analyse fonctionnelle a pour but de rechercher les besoins d'un utilisateur, d'un marché, ordonner ce besoin, caractériser ce besoin-là, hiérarchiser. C'est-à-dire, ordonner, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des fonctions, ce sont des besoins, des fonctions de service, puis ces besoins, on a des contraintes, d'accord ? On a des fonctions de contraintes à travers BIEV et à travers le diagramme de bêta-grand, d'accord ? Donc, valoriser les fonctions, elle vient juste, la valorisation des fonctions, elle vient dans la partie de la caractérisation des fonctions de service, d'accord ? Donc, c'est juste le CDCF, c'est le quai charge fonctionnelle, c'est ici qu'on va valoriser les fonctions, d'accord ? Alors, l'analyse fonctionnelle permet d'utiliser, d'améliorer et de créer un produit, c'est-à-dire, soit d'améliorer, principalement, soit d'améliorer un produit qui existe, soit de créer un nouveau produit, on aurait ce produit. Ce nouveau produit, il va répondre à un besoin exprimé par l'utilisateur. Et la base de l'établissement des cahiers de charge, donc, à partir de l'analyse fonctionnelle externe, ici, l'analyse fonctionnelle externe, on va établir un cahier de charge fonctionnel, d'accord ? Ici, c'est l'analyse fonctionnelle externe, on commence. Donc, on va établir le cahier de charge fonctionnel, et selon qu'on s'intéresse aux fonctions de service, ou bien aux fonctions techniques, donc, les fonctions de service, ce sont des fonctions externes, que ce soit les fonctions principales, que ce soit les fonctions contraintes, et après, ces fonctions de service seront transformées, ou bien seront décrites par des fonctions techniques. Ces fonctions techniques, on va les décomposer, on est ici maintenant. Donc, ces fonctions techniques seront décomposées en plusieurs sous-fonctions, chaque fonction technique sera décomposée en plusieurs sous-fonctions, ce que primaire, secondaire, etc., jusqu'à la fonction technique primaire, donc unitaire, c'est-à-dire basique. Donc, cette fonction basique, elle nous permet de traduire cette fonction vers, de transformer, ou bien de traduire cette fonction en un composant réel de produit, d'accord ? Voilà, c'est le rôle de la fonction, de l'analyse fonctionnelle. Donc, ici, c'est un schéma très intéressant, donc, normalement, dans les examens, on commence comme ça. Donc, on a un besoin, donc, on a une situation, donc, situation de problème, donc, on a un problème décrit dans le problème. Après, il vient des questions sur les besoins, donc, à partir du diagramme, que ce soit bitaccord, peut-être un axigramme, et on a trois, en fait, on a un diagramme, un axigramme, un bitaccord, et un pieuvre, d'accord ? Et après, on va élaborer, ou bien on va élaborer un tableau de caractérisation des fonctions, c'est-à-dire le quai de charge fonctionnelle. Voilà, donc, on va se limiter à cette partie-là. Dans ce cours, on va se limiter à cette partie-là. Donc, l'analyse fonctionnelle externe, qu'est-ce que ça veut dire l'analyse fonctionnelle externe ? L'analyse fonctionnelle externe décrit le point de vue de l'utilisateur, donc, juste l'utilisateur, c'est-à-dire la personne qui va exprimer le besoin, qui a un besoin, donc, c'est le point de vue d'un utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur, il vient et il veut qu'un produit doit satisfaire tel ou tel critère. Donc, voilà, on a plusieurs besoins, d'accord ? Donc, il s'intéresse au produit, donc, le produit s'intéresse, le produit, maintenant, c'est juste une boîte noire, d'accord ? Une boîte noire plétante, donc, juste une boîte noire, on est, juste une boîte noire, on ne sait pas comment elle sera, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas les composants, maintenant, de ce produit, de ce produit, donc, on est, on savoir juste que ce, que ce, que ce produit, il est juste une boîte noire, donc, qui permet de satisfaire ou bien de répondre aux besoins des utilisateurs, d'accord ? Donc, cette boîte noire est capable de fournir des services dans son environnement durant son cycle d'utilisation, d'accord ? Donc, cette boîte noire, elle permet de répondre aux besoins de l'utilisateur et les contraintes qui sont de l'environnement, qui sont reliées à l'utilisation de ce produit, d'accord ? La finalité d'un produit, donc, qu'est-ce que ça veut dire la finalité d'un produit ? Pour répondre aux besoins, on définit l'action d'un service en termes de sa finalité, c'est-à-dire en termes de ses fonctions qui rendent service à l'utilisateur, c'est-à-dire, c'est tout simplement qu'un produit, donc, il sera défini par sa finalité, ça veut dire par son objectif, donc, on a plusieurs fonctions qui vont définir, qui vont répondre aux besoins de l'utilisateur, et donc, ces fonctions, ce sont des finalités d'un produit, donc, par exemple, machine à laver, donc, sa finalité, et donc, de laver des vêtements, c'est ça, la finalité, d'accord ? Peut-être qu'il y a plusieurs fonctions, donc, c'est la fonction principale, c'est de laver, mais c'est peut-être qu'il y a plusieurs fonctions, d'accord ? À ce stade, on ne parle pas, donc, des solutions techniques, donc, on est à ce stade de l'analyse fonctionnelle, etc., on ne parle pas des composants, on ne sait rien sur les composants de ce système, on parle juste des fonctions, donc, une fonction permet de faire une telle chose, une autre fonction permet de faire une autre chose, etc., etc., donc, on a juste, le mécanisme, il est décrit par les fonctions seulement, on ne sait rien sur le composant, on ne sait pas comment ce fonction sera en réalité, d'accord ? Donc, après, il vient la recherche et formulation de besoins, donc, ici, on va formuler le besoin, donc, et pour formuler le besoin, donc, on va utiliser les diagrammes, donc, on va utiliser deux diagrammes, donc, le diagramme bêta-corn et le diagramme actigramme de la fonction globale, d'accord ? Donc, le plus souvent, on commence par le bêta-corn, c'est-à-dire, c'est plus usé, c'est plus simple à faire, c'est très simple à faire, donc, on va expliquer ce que ça veut dire, le diagramme bêta-corn, il consiste à quoi ? Et le deuxième outil, c'est l'actigramme de la fonction globale, d'accord ? Ces deux outils, ils nous permettent, d'accord, de formuler le besoin, d'accord ? Donc, de formuler le besoin, donc, à travers les données de problèmes, d'accord ? On peut, on peut, on est capable de rédiger et d'élaborer ces deux diagrammes, ce sont faciles, d'accord ? Donc, c'est juste à partir de données, données par la description du mécanisme qui est posé aux exemples, dans l'exemple, d'accord ? Donc, un diagramme bêta-corn, donc, un diagramme bêta-corn, le nom, il vient de cette forme-là, d'accord ? C'est une corne-là de la bête, d'accord ? D'accord, donc, le diagramme bêta-corn, donc, pour énoncer le besoin fondamental d'un produit, on utilise un diagramme qui est basé sur trois questions fondamentales, donc, trois questions fondamentales, donc, lorsqu'on va répondre à ces trois questions, on est capable d'élaborer, de dessiner ce diagramme, d'accord ? La question numéro un, donc, tout d'abord, pour être méthodique, tout d'abord, on va dessiner un diagramme de cette forme-là, d'accord ? Il sera déjà dessiné sur votre papier, donc, c'est pas la peine, donc, on a cette partie-là, donc, il faut juste mémoriser de la place. Ici, on va commencer en bas, donc, on va commencer, on va commencer ici, donc, c'est mieux, commencer ici, donc, on centre, donc, on commence, on centre, on a le produit, donc, c'est tout simplement le produit, donc, il sera décrit dans le papier, dans votre exam, donc, c'est le nom de produit, de mécanisme, etc., d'accord ? De mécanisme, donc, machine à laver, ou je sais pas, Donc, voilà, on a ici le produit. Le produit, il nous permet, le produit, il nous permet de faire, de faire une fonction globale, d'accord ? Donc, cette fonction globale, il sera ici, sur le but de ce mécanisme. Donc, ce mécanisme a, il sait pourquoi, donc, on peut poser la question comme ça, pourquoi on est proposé ce mécanisme-là, ou bien, donc, le but, le mécanisme, ou bien le produit existait, c'est-à-dire, ce mécanisme sert à faire quoi, d'accord ? Il y a ce qui est le mécanisme, d'accord ? C'est la fonction principale de ce mécanisme, on va voir l'exemple, d'accord ? Donc, après ça, on vient ici, à la droite, donc, à la droite ici, sur quoi le produit agitait. La deuxième question, c'est ici, sur quoi le produit agit-il ? On parle d'une matière d'oeuvre, donc, le produit, il va agir sur une matière, il va manipuler une matière, donc, d'accord ? Une matière, il va manipuler la matière pour rendre service, d'accord ? On a la matière, le produit, d'accord ? Ici, à la gauche, donc, à qui le produit rend le service, il va rendre le service, et produit, et fournir le service, d'accord ? Donc, à qui le produit rend le service, donc, voilà, donc, à qui, c'est-à-dire, une personne, ou bien plusieurs, ou plusieurs personnes, d'accord ? Donc, ici, on a un exemple, donc, aspirateur aménagé, aspirateur aménagé, donc, ici, on a aspirateur aménagé, donc, on va commencer comme je dis tout à l'heure, donc, on commence au centre, donc, ici, on va, on va écrire aspirateur aménagé, ici, donc, le rôle dialogue, l'aspirateur, il sert à faire quoi ? Donc, il sert, donc, il sert à faire, à permettre à l'utilisateur d'enlever la poussière sur les objets, donc, qui est la poussière sur les objets, voilà, donc, la matière, on revient à la droite, ici, à la partie à droite, donc, sur quoi ? On va poser la question, sur quoi ? Sur quoi ? Le produit agit, donc, l'âge qui agit le produit, c'est-à-dire, l'âge qui agit le produit, je ne sais pas comment agir, en arabe, donc, sur quoi agit-il ce produit-là ? Donc, il sera sur une matière d'oeuvre, d'accord ? Une matière, ici, c'est la poussière, donc, il paie la poussière, et donc, c'est comme ça, ces informations seront, normalement, et seront tirées à partir des descriptions de mécanismes, d'accord ? C'est facile, il suffit juste de lire l'énoncé bien, d'accord ? Après, on a l'utilisateur, ici, à qui le produit rend le service, si l'utilisateur soit une personne, soit une société, etc. C'est l'utilisateur qui va utiliser le produit pour agir la poussière, d'accord ? La partie, la matière d'oeuvre, d'accord ? Ici, on a la réponse à la question, la réponse à la question sur quoi le produit agit-il, donc, détermine en général la matière d'oeuvre, ici, on a la matière d'oeuvre, d'accord ? Sur laquelle agit le produit, donc, le produit, il va agir sur la matière d'oeuvre pour que ce soit transformé, éliminé, etc. Donc, il va manipuler cette matière d'oeuvre, et ça, là, il va agir, il va agir, il va agir, etc. Pour agir rendre, pour agir, il va agir, l'utilisateur, ici, d'accord ? Où on a, là, le nom de produit, et ici, on a, c'est la description, c'est la description de la fonction globale d'il a le produit. Et donc, il fait attention, il doit, l'étudiant doit faire attention à la chose suivante. Donc, ici, il doit faire attention, ici, à droite, il doit écrire la matière d'oeuvre. Donc, il doit répondre sur quoi le produit agitif, c'est-à-dire, à la droite, donc, il va écrire sur quoi le produit agitif, et à la gauche, il doit écrire à qui le produit rend service, d'accord ? Voilà, donc, ici, c'est facile. Donc, on va entamer le deuxième outil. Pour analyser le besoin, ou bien former le besoin, on peut utiliser l'actigramme de la fonction globale. L'actigramme de la fonction globale, elle est de cette forme-là, elle est schématisée comme ici. On a une boîte noire, donc, on a une boîte noire de sa forme rectangle. On a ici une matière d'entrée, une matière de sortie, le nom du système, et les données de contrôle, d'accord ? On a cinq éléments. Donc, le nom du système, c'est les basiques. Donc, on va commencer en bas. Après, ou bien, on peut commencer au centre. Donc, la fonction globale, on va écrire la fonction globale. Puis, en bas, on va écrire le nom du système. Ici, on a la matière d'entrée. Ici, on a la matière de sortie et les pertes, les pertes, les messages, etc. Et ici, on a les ressources et les données de contrôle, d'accord ? On doit d'abord savoir qu'est-ce que c'est ça veut dire actigramme de la fonction globale. L'actigramme de la fonction globale, donc, est un bloc aux boîtes fonctionnelles, c'est-à-dire bloc aux boîtes fonctionnelles, qui indique la nature de l'activité, qui indique la nature de l'activité des systèmes. C'est-à-dire, le système sert à faire quoi ? Il est représenté par le rectangle, un rectangle comme celui-là, comme ça. Donc, on a un rectangle, on doit écrire ici la fonction globale, au centre. Et après, on a en bas, on va écrire le nom du système. Et à la gauche, on va écrire la matière d'œuvre d'entrée, c'est-à-dire l'entrée du système, l'entrée de la halle de la produit. Donc, que ce soit énergie, que ce soit matière, que ce soit information. Et après, la produit va transformer la matière d'œuvre d'entrée vers, il va nous donner une matière d'œuvre en sortie. Que ce soit énergie, que ce soit matière, que ce soit information. En plus de ça, en plus qu'il y a la matière d'œuvre en sortie, il va nous donner des pertes, des nuisances, nuisances, c'est-à-dire brouilles, etc. Et des messages, des messages au bien de contrôler. D'accord ? Et après, on a donné le contrôle ici. Donc, on va... Donc, la matière d'œuvre ici, que ce soit d'entrée ou bien de sortie, donc, c'est sur quoi le système agit afin de modifier ses caractéristiques. Donc, ici, c'est la matière d'œuvre d'entrée. Ici, sur la matière d'œuvre d'entrée, donc, c'est sur quoi, donc, la matière d'œuvre d'entrée, voilà l'agile système, c'est-à-dire le système va agir sur la matière d'œuvre d'entrée afin d'en modifier, afin de modifier ses propriétés ou bien ses caractéristiques. D'accord ? D'une manière générale, donc, d'une manière générale, on rencontre trois types de matière d'œuvre. Donc, soit la matière elle-même, la matière elle-même, c'est-à-dire, exemple, ici, c'est très intéressant, donc, on a un perceuse, donc, un perceuse, c'est le nom ici, c'est le nom de la fonction. D'accord ? Perceuse, ici, c'est le nom de système. Donc, la fonction, c'est le perçage, la fonction globale, c'est le perçage. Le perçage, d'accord ? Et donc, la matière d'œuvre d'entrée, je n'ai, la matière d'entrée, il y a une pièce, une pièce, nous percée. Cette pièce, l'imazelle, ça fait un perceuse, c'est, ou elle, personne, c'est... Senior, d'accord ? Donc, une pièce, nous percée, donc, d'accord ? Donc, ici, une pièce, nous percée, elle va nous donner une pièce percée, d'accord ? Donc, l'énergie, ou bien plusieurs trous. L'énergie, le cas d'énergie, donc, l'énergie, donc, ici, un système, le nom du système, par exemple, comme un alternateur, de l'internateur, donc, il va transformer, échanger, ou bien transformer l'énergie, l'énergie potentielle, c'est-à-dire, je suis dans l'internateur, et on trouve dans les barrages. Donc, pour l'énergie potentielle, il va transformer l'énergie potentielle vers l'énergie électrique, d'accord ? L'information, par exemple, un ordinateur, donc, l'ordinateur, ici, selon notre système, la fonction, c'est transformer les données, c'est transformer les données, à des données, ce sont des informations utilisées par l'utilisateur, ce sont ici, formation, ou bien des données utilisées par l'utilisateur, ou à l'ordinateur, il va changer ces données afin de, afin de, de offrir une autre, des autres données, d'accord ? Par exemple, on peut essayer, par exemple, calculatrice, exemple, calculatrice, ici, système, comme un nom du système, à fonction globale, c'est de calculer les données, c'est de calculer le nombre, les données, etc. Les données, ce sont des informations saisées par l'utilisateur, par l'étudiant, et c'est la matière d'oeuvre à la sortie, ce sont des informations, ce sont des résultats de calcul, d'accord ? Et si on peut, on va voir ça, qu'est-ce que c'est ? Les données de contrôle. Normalement, les données de contrôle, c'est rarement qu'on trouve dans les exemples, mais on va, on va expliquer comment. Donc, valeur ajoutée, qu'est-ce que ça veut dire valeur ajoutée ? C'est le rôle, c'est la fonction globale, d'accord ? La valeur ajoutée, c'est lors de son passage dans le système, d'accord ? La matière d'oeuvre subit une modification. Lors de la passage, on est, la matière d'oeuvre dans le système, donc, il subit une transformation, d'accord ? Subit une modification, ou bien une transformation, on dit que le système, le système, lui apportait une valeur ajoutée. donc, il donne une valeur ajoutée, une valeur ajoutée, les données, d'entrée. La valeur ajoutée, d'où ? Donc, peut-être un déplacement, la valeur ajoutée peut-être un déplacement, une transformation, un stockage, etc. Donc, il y a plusieurs natures, la valeur ajoutée. Donc, la fonction, le système peut-être faire un stockage, un déplacement, une modification, un calcul, etc. A la fin, il va donner une matière d'oeuvre en sortie. D'accord ? Les ressources d'entrée et de contrôle, ce sont les paramètres qui déclenchent ou modifient les comportements du système. Ils sont classés en quatre catégories. Les données de contrôle, ce sont les données de contrôle, que ce soit les données de contrôle d'énergie, ici, les données de contrôle d'énergie, présence d'énergie pour effectuer une action, c'est-à-dire une énergie électrique. Donc, on va donner une énergie électrique au système afin de faire l'action. D'accord ? ou bien une donnée de contrôle de configuration, c'est donc mode de marche, manuel, automatique, pas à pas, etc. Donc, ce sont des contrôles de configuration, le type, comment il va fonctionner. Et ici, les données de contrôle de réglage, la partie, les paramètres de vitesse, ce déclenchement, etc. Donc, ici, il sera des données, donc, ce sont des données qu'on doit régler, donc, afin de, afin de, que ce soit déclencher un seuil, que ce soit une vitesse, il va commencer à partir d'un seuil, ou bien une fonction va commencer à partir d'un seuil, etc. Donc, les données de contrôle d'exploitation sont départ, d'un cycle, arrêt du cycle, donc, sont les éléments qui indiquent ou bien qu'il va contrôler le départ d'un cycle, l'arrêt d'un cycle, etc. Pour simplicité, donc, pour simplicité, les données de contrôle sont parfois non représentées, c'est ça que j'ai dit auparavant, donc, pour les raisons de simplification de la lecture de actigrammes, donc, c'est pour faciliter les choses, d'accord. Le nom de système, il est indiqué en bas de rectangle, ici, on va indiquer le nom de système, donc, dans l'exemple, dans l'exemple, on va procéder comme ça, donc, on va commencer à partir du nom de système, ou bien, on va commencer par la fonction globale, ou bien, par le nom de système, si vous avez déjà la fonction globale, commencez par la fonction globale, si vous avez le nom de système, commencez par le nom de système, et en plus, ça, il va vous aider à trouver la fonction globale, d'accord. Le nom de système, ou bien la fonction globale, puis, après, admis vers la gauche, déterminer la matière d'entrée, la matière d'entrée, c'est que la fonction globale, ou bien le système, la fonction globale, est en train de faire le départ, il va faire la transformation, il va faire la transformation, il va faire la transformation, pour, à la fin, et donner, la matière d'oeuvre, en sortie, d'accord. Dans les exemples, les exemples, les exemples, les nous avons ici, maintenant, la calculatrice, ici, comme un autre système, ici, un dit, calculatrice, comme un autre système. Dans la fonction globale, je peux calculer les données saisies par l'utilisateur, d'accord. La matière d'oeuvre d'entrée, ce sont des informations, donc, information, l'adjective, informations, données, les données, les nombres, les données saisies par l'utilisateur, d'accord, et les nombres, à la partie sortie, donc, l'adjective, maintenant, comme exemple, ce sont des informations, résultats du calcul obtenu, d'accord, comme ça. après, 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 après la formulation, il y a le besoin, donc, après, nous avons formulé le besoin, donc, lorsqu'on va, dans l'exemple, lorsqu'on va faire le diagramme de la bêta-crône, et l'actigramme de la fonction globale, donc, ces deux diagrammes sont faciles à élaborer, sont vraiment faciles à dessiner, et faciles à remplir, c'est juste lire attentivement les preuves, d'accord, et comprendre le fonctionnement du système, d'accord, après, on va aller vers la recherche des fonctions de service, donc, la recherche des fonctions de service, ici, on va utiliser le diagramme pieuvre, d'accord, on va élaborer le diagramme pieuvre, donc, la fonction de service, et l'action attendue d'un produit réalisé par lui, pour répondre à un élément du besoin de l'utilisateur donné, donc, la fonction de service, et la fonction globale, là, il produit, qui va réaliser, d'accord, elle présente, elle est décrite par un verbe infinitif, donc, calculer, etc., et suivi d'un complément, calculer les données, etc., elle peut être une fonction d'isage, car il justifie pourquoi l'utilisateur, le pourquoi de l'utilisation des systèmes, ou bien des systèmes, car il concerne l'aspect esthétisme, de qualité, de coût, etc., donc, elle doit faire l'abstraction des solutions techniques, qui pourrait le matérialiser, c'est-à-dire, elle doit être abstraite, elle doit être définie par, par un verbe infinitif, plus un complément, et elle ne doit pas décréer la fonction technique, c'est-à-dire le composant, donc, d'accord, cette fonction, cette recherche, donc, c'est la fonction du service, pour la fonction du service ici, on a le diagramme, on va entamer la fonction du service, et après, on va élaborer le diagramme pieuvre, donc, le diagramme pieuvre, on a fonction principale, ou bien fonction, on peut, fonction, normalement, les fonctions du service, on distingue deux types de fonctions du service, qu'il y a une fonction de contrôle, ou une fonction principale, donc, les deux, les deux, les deux fonctions, qu'ils soient les fonctions principales, ou bien fonction de contrainte, et les deux à deux, d'acheter, donc, fonction de service, d'accord, d'accord, donc, Adly2, il nous permet, la fonction du service, on peut exprimer à travers, les fonctions du service, on peut exprimer à travers, le diagramme pieuvre, le diagramme pieuvre, il est dessiné comme ça, il sera déjà dessiné, dans votre papier, il sera ici, le nom de produit, le système, du mécanisme de produit, etc., et on a, on a cette partie qui est comme ça, une ligne qui est comme ça, donc, sur la ligne qui est comme ça, ou bien le ligne qui est comme ça, la ligne, plutôt, la ligne qui est comme ça, donc ici, qui est corromptue comme ça, il va relier, il va relier, le milieu extérieur, ou bien, il va relier l'entrée, la matière, d'entrée au produit, et la matière de sortie du produit, donc ici, ici, par exemple, on a la matière, de sortie, d'entrée du produit, donc, le produit, il va y avoir de la matière, le produit, vers la matière d'oeuvre, de sortie, d'accord, c'est la fonction principale, fp, c'est la fonction principale, et donc, il y a, il y a un golo, il y a la fonction, il y a le, donc, la fonction principale, il y a l'objectif, d'accord, il y a l'objectif, d'un produit, et donc, la fonction principale, il est très simple à déterminer, c'est, il y a, il y a, donc, et là, si on a déjà, élaboré, dessiné, le diagramme, d'accord, donc, on va prendre ça, cette partie, et, cette partie-là, il sera, la fonction principale, et ici, on a plusieurs différents, plusieurs fonctions, plusieurs fonctions de contraintes, plusieurs fonctions de contraintes, fonctions de contraintes liées, au milieu extérieur, à l'environnement, peut-être, l'utilisateur, peut-être, le fabricant, l'industrie, etc., d'accord, donc, les fonctions principales, sont l'expression, même, des besoins, chaque fonction principale, doit être présentée, par une relation, entre au moins, deux milieux extérieurs, via le produit, et les fonctions de contraintes, FC, représentent, toutes les contraintes, générées par le milieu extérieur, de produit, donc, voilà, c'est ça, le diagramme pieuvre, donc, on va quand même, donc, type de milieu, les milieux extérieurs, les types de milieux, en général, on a, ce sont des éléments, de l'environnement, d'un système, dont ils peuvent être, des milieux habituels suivants, donc, soit un milieu physique, donc, le milieu ambiant, vers le vent, l'humidité, la chaleur, postière, etc., 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 soit des milieux techniques, l'énergie électrique, anatomie, recharge, etc., les milieux humains, utilisateurs, économie, esthétique, beaucoup, sécurité, les critères de qualité, le co-entretien, maintenance, etc., donc, 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 cette partie, donc, cette partie, le milieu, esthétique, il est automatiquement, il est défini explicitement, ou la implicite, soit il est directement exprimé, pour, 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 l'épreuve, l'énoncé, soit de façon explicite, c'est-à-dire, soit implicite, de façon cachée, un peu cachée, donc, normalement, le diagramme pieuvre, qui est incomplet, on ne peut pas, qu'il est complété, pour l'examen, donc, il y a, par exemple, l'aspirateur aménagé, donc, il y a le nom de produit aspirateur aménagé, il y a l'utilisateur, ou il y a la poussière, d'accord, donc, il y a cette partie, ou cette partie, ou cette partie, ou cette partie, ici, il y a, il y a, il y a la partie, cette partie, la fonction, la fonction principale 1, la fonction principale, c'est la fonction, ce qui est parti, c'est, la diagramme b list, d'accord, donc, c'est parti là, c'est parti, par là, c'est parti, c'est parti, ou désolé, c'est parti là, et c'est parti là, donc, ici, il y a la fonction principale, qu'il y a, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, d'alcool, il y a la matière, à l'aspirateur, ou ben le produit, afin, et satisfait le besoin de l'utilisateur. C'est une finalité de l'utilisateur. Une finalité ou bien un service à l'utilisateur. On a donné plusieurs fonctions de contraintes. Plusieurs fonctions de contraintes comme objets, énergie, esthétique, etc. Donc, ce qui est très beau, l'aspirateur est énergie. C'est-à-dire, ce qu'on économe, l'objet, peut-être moi, qu'on pourra, etc. Je vais voir ça. Donc, la fonction globale, la fonction principale, permet à l'utilisateur d'enlever la poussière sur les objets. Donc, ici, la fonction principale, c'est OK. Donc, il y a la fonction globale. Il y a pourquoi le produit est donc, il sera créé, d'accord ? Et en même temps, il sera là. Voilà, c'est la fonction, c'est la question suivante. Donc, dans quel but le produit existe-t-il ? Ou bien, tout simplement, pourquoi ce produit-là a été proposé ? Pourquoi ce produit a été proposé ? Donc, quel est le but de ce produit, d'accord ? Le but de produit, le but d'aspirateur, par exemple, permet à l'utilisateur d'enlever la poussière sur les objets, d'accord ? La fonction 1, la fonction contrainte 1 sur les objets, donc, voilà, et donc, et s'adapter aux formes spécifiques des objets. Donc, quand on a des formes courbes, formes lisses, etc. Donc, il doit s'adapter aux objets, différents objets, les objets de la poussière. FC2, donc, fonction sur la tension secteur. Je ne sais pas, une fonction fonctionner sur la tension secteur. Ici, fonction 3, ici, avoir un aspect et une couleur qui s'adapte au décor de l'environnement. Donc, une belle couleur, un aspect très bel, etc. Et FC4, par rapport à l'utilisateur, être facile et transportable. Donc, l'utilisateur, il doit transporter facilement à de l'aspirateur. D'accord ? A des fonctions, à deux, à des choses à deux. Qui connaît, à l'ébanne, qui connaît, à complète. Donc, à le tableau, à la plus, le diagramme pieuvre, qui connaît, parfois, qui connaît juste le système, bien, les objets, le milieu. On a un milieu extérieur. Alors, il y a une fonction de contrainte, ou bien, une fonction de service, qui est cachée, on va s'appeler remplir. Et après, donc, c'est peut-être, c'est peut-être les deux qui connaît, qui est en train d'avoir, d'accord ? Ou qui connaît, il y a des valeurs, qui connaît, qui connaît, qui connaît des choses, qui connaît, qui connaît, qui connaît, qui connaît, ou qui connaît, quelque part. Donc, on va essayer d'utiliser le diagramme, plus le tableau, au même temps, d'accord ? En plus, ce qui est en train de dire, ce qui est en train de me dire, est l'énoncé de la description de ce problème, ou bien de ce produit, d'accord ? Il doit lire attentivement la description de ce produit, d'accord et en même temps analyser l'analyse l'analyse et l'analyse des pieuvres le diagramme pieuvre et liste des fonctions d'accord le tableau des listes fonctions la quatrième partie donc il est si la caractérisation de fonctions services est la caractérisation de fonctions services il sert à élaborer pardon élaborer le quai une charge fonctionnelle d'accord c'est dcf donc une charge la caractérisation des fonctions services donc qui est sur la forme d'un tableau et qu'on a d'une fonction fonction des fonctions principales fonction contrainte 1 fonction contrainte 2 fonction contrainte 3 et qu'on a une liste de fonctions et les critères donc au niveau des critères qu'on a d'une échelle retenue et qu'on a d'une soit et qu'on a d'une plusieurs désignations d'ailleurs qu'on a d'une longueur donc ou bien un poids ou bien des choses comme ça donc et après qu'on a d'une fois d'identification comme ça je vais faire un exemple ici donc voilà comme exemple donc ici on a une fonction l'avait réchauffer le lit donc je suis pas où il est une fonction le voir s'il ya donc ici je vais aller directement vers la partie de correction et je vais voir voilà on est ici dans la diagramme pieuvre on est déjà le diagramme bitacord donc si vous remarquez ici sur l'examen 2014 la session normale je pense non c'est la session de rattrapage donc ici on a bitacord donc voilà bitacord on a ici à la droite à la droite on est on a la matière d'oeuvre et si on a les a qu'est le ça de le produit rendre service d'accord c'est l'utilisateur et si on a l'onan de des produits machine à laver et essorer le lit et ici on a on a quoi on a la fonction c'est à dire la description c'est la fonction principale les quatre décrits à l'eau c'est le produit et si on a le diagramme pieuvre et là on a déjà le diagramme india la part qui est le diagramme pieuvre et donc ici on a les lignes utilisateur et machine à laver et la même chose et et si on bat donc il a le climat sur le diagramme pieuvre donc voilà on remarque là c'est le diagramme pieuvre et là j'ai le capital moi déjà qu'on a loud la fonction liste de fonctions donc la question est la fonction ici a dit déjà donnée d'ici donnée d'accord permettre un chargement et déchargement ici de la ligne et là la réalité l'élément là il voit la réponse d'yala donc ici on a avoir une ligne propre on va voir si on a une fonction avoir une ligne propre comme une fonction de fonction c'est comme une fonction principale et on peut quand même comme une fonction principale ici on a fonction contrainte on n'a pas une fonction principale voilà donc ici on n'a pas la fonction principale donc l'étudiant doit rappeler la fonction principale d'accord ici on a juste des fonctions de de contrainte ici on a on a les 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 listes d'ailleurs les cdcf d'elle qui charge fonctionner et ici on a la fonction l'avait et il serait la fonction l'avait il serait la fonction c'est la fonction de et il avait il serait une année voilà et donc ici on a eu le critère d'appréciation on a un créateur de 5 kg ligne blanc sec donc un critère de 5 kg donc un critère pour 5 kg et on a des critères suivantes consommation dans consommation d'énergie etc donc je reviens vers le cours ici on a les critères le critère c'est l'échelle retenue soit longueur poids ton chaleur pour apprécier la matière dont dont une fonction est remplie c'est-à-dire locaux d'elle lavé locaux d'elle lavé et et serait le lit donc on a un critère poids de 5 kg adai condamné par dans la description du produit voilà et ici on a consommation dans il ya des économies données dans le sonne des données seront données mais il faut avoir à tirer ces données là donc et comme sur la forme dans le texte ou à chaque fois de tirer la consommation d'or ou de l'accès à l'économie de niveau d'accord à dire qu'on a une valeur à des écoles à une valeur etc donc à l'économie de niveau d'accord à l'économie de niveau on va entrer les valeurs là est on n'a fait le critère à l'échelle d'adopter les critères soit par exemple un poids goulon c'est 15 kg d'accord l'invitation goulon doit tourner je sais pas 20 mm par minute etc la flexibilité donc ici la flexibilité il ya de tolérance d'accord c'est le monde ils sont tolérés des niveaux donc maintenant un goulon doit avoir une vitesse de 15 mm par par heure là moi je sais pas par minute avec une tolérance de 2000 mètres par minute maintenant d'accord et n'est qu'un élaboré ou plusieurs fonctions donc en tablouada à de tablouada s'appel aussi qu'ils chargent fonctionner le cas il charge fonctionnel qui connaît ouada donc j'ai qu'ils cherchent donc le cas il charge fonctionner le cas il charge fonctionnel est rédigé par le demandeur est destiné à guider le concepteur dans la création d'un nouveau produit et dans l'adaptation d'un nouveau produit ou l'adaptation d'un nouveau produit existant qui connaît que la fonctionnera fonction principale fonctions contraintes fonctions contraintes c'est la désignation et c'est les critères d'accord à des critères désignation tardé qu'on a dachlées en même temps sur la forme appréciation le critère d'appréciation sur la forme de prête à d'appréciation mais les deux deux colonnes qui n'ont jamais mal à dire job on est qu'ils connaît que niveau le niveau où les qui dachal qu'ils confèrent la valeur de la vitesse et la valeur de la confort etc etc donc voilà vous voyez le cfd ou bien cahier de charge fonctionnel et donc voilà on trouve ici fonction critères d'appréciation au niveau de la donnée le type de tableau est donné dans l'examen ou l'étudiant il suffit juste de remplir et de ce tableau là d'accord donc après donc lorsqu'on a terminé cette partie là donc la partie là donc le négant selon qu'il charge fonctionnel qu'il charge lorsqu'on arrive au cahier de charge fonctionnel normalement donc on est là donc on a fait partie et donc à partir la première partie d'analyse fonctionnel qu'on nous dirait d'accord à partir la première partie d'analyse fonctionnel est là il ya l'analyse fonctionnel l'externe que c'est bien l'analyse dial le diagramme bêta corde plus un nec l'analyse ou la dia une bête qui j'ai acte grain de fonction globale d'accord une bête qui j'ai le diagramme pieuvre diagramme pieuvre à la liste dial les fonctions services ou après qui j'ai le cf cdcf d'accord cdcf c'est lequel il charge qu'ils chargent fonctionnel d'accord mais qui est celle où mon cas il charge fonctionne qui compte sur la forme d'un tableau comme expliqué n'auparavant donc lorsqu'on termine ça donc l'analyse fonctionnel externe de l'analyse fonctionnel externe sera terminée et on va entrer de l'analyse fonctionnel interne l'analyse fonctionnel interne il s'intéresse vers les fonctions interne guêle et le produit donc ici on va commencer par analyser les fonctions interne c'est d'ailleurs on a à partir des fonctions de service à partir de fonctions service à des fonctions de service on va décrire on va les décomposer en plusieurs fonctions techniques fonctions internes techniques à des fonctions techniques on va aussi décomposer en plusieurs sont fonctions techniques et jusqu'à arriver à une niveau élémentaire lorsqu'on arrive à un niveau élémentaire donc la fonction élémentaire il sera solution constructive à de la solution constructive on va la traduire en se forme d'un composant des produits à propos d'un produit ce peut être un élément simple le croc et c'est un système qui est un peu complexe un système soit une pièce simple ou bien un système qui est composé de plusieurs pièces mais sont du pièces qui sont simples d'accord un peu des pièces qui sont simples d'accord lorsqu'on on termine l'analyse lorsqu'on arrive à ça donc on a déjà un produit donc fait le parti a dit donc fait le marhal a dit dans ce stade là donc on est déjà on a des composants de produits c'est à dire on sait réellement le produit comment il va être réellement dans la dans la réalité on a un produit c'est à dire lorsqu'on parle ici d'un ordinateur qui essaie à faire à transformer les données saisies par l'utilisateur vers de l'utilisateur et faire un calcul etc comme finalité et donc ici on va savoir exactement les composants de l'ordinateur l'ordinateur est composé et composé d'un clavier pour afficher une étude centrale boîte entrée je sais pas clavier serait etc donc les choses seront bien définies à la fin ici et après il vient l'organisation il fait la troisième partie l'organisation fonctionnelle d'un système voilà l'organisation fonctionnelle d'un système il ya l'indiffinion fiera chaîne d'énergie d'accord le flux d'énergie ou bien chaîne d'énergie d'accord la troisième partie la deuxième et la troisième partie on va expliquer dans la troisième vidéo donc il sera bientôt et après et après on va entamer les sessions de dix exercices d'accord merci et à bientôt